bonjour et bienvenue sur bloc moteur vous êtes avec alex on se retrouve aujourd'hui pour un actu moteur donc pour ce mois de juin 2022 et on va parler de l'actualité bien sûr impacté notamment par ce qui se passe en ukraine malheureusement vous entendez souvent parler de ukraine et à mon avis ce n'est pas fini donc on va parler de ça aujourd'hui on va parler aussi un peu de sport automobile et on va notamment parler aussi de l'avenir l'europe les véhicules électriques et contrôle technique voilà aujourd'hui avant toute chose on va vous inviter à liker et commenter à vous abonner et bien sûr activer les notifications sur notre chaîne afin de ne manquer aucun contenu de ce qui se passe chez bloc moteur et nous allons de suite passer au premier sujet c'est l'ada lada est ce que c'est le début de la fin ou est ce que c'est un nouvel air qui commence pour la marque russe en effet l'ada a été détenu par renault qui était actionnaire majoritaire renault a revendu ses parts au gouvernement russe d'une certaine manière pour un rouble vous savez toutes les sanctions internationales le constructeur français a été obligé de vendre ses parts tout simplement pour arrêter ses activités en russie c'est une usine de 6000 employés qui désormais travaille sur des modèles au rabais en effet la russie est victime de multiples sanctions à l'échelon international que ce soit du côté européen ou du côté de taïwan alors quand on dit victime c'est parce que là c'est les européens et les occidentaux qui imposent ces sanctions sans prendre part en conflit en disant que la russie est ou pas coupable de ce qui se passe nous sommes pas là pour faire de la politique et donc cette pénurie de composants en plus qui est aussi internationale bien avant le conflit ukrainien qui a donc eu un impact sur l'approvisionnement vous savez déjà depuis plus d'un an deux ans par le pénurie de semi-conducteurs et bien plus de ça les sanctions touchent aussi au niveau des microprocesseurs c'est à dire que par exemple à taïwan ils ne fourniront plus à la russie des processeurs supérieurs à 25 mhz autrement dit ces processeurs là c'est ce qu'on retrouvait en 1990 en gros vous avez là vous pouvez voir l'intelligence artificielle pardon d'une renault 25 mais vous n'aurez pas l'intelligence artificielle d'une voiture de tous les jours même les nouvelles dacia qui sont pourtant réputés pour être vraiment bas de gamme ont des microprocesseurs plus performants c'est la conséquence numéro une conséquence numéro deux les véhicules sont produits sans certaines options essentielles à savoir la bs pourquoi pas l'anti patinage le esp ce genre de choses sont supprimés pour permettre à l'usine de tourner et de conserver les emplois en effet les modèles qui vont donc sortir sont donc dépourvus d'éléments de sécurité importants actifs et passifs donc parce qu'il va se passer vous l'avez sans doute vu dans des vidéos de dashcam en russie les accidents sont très violents il y à des risques d'accroissement des blessures en cas d'accident voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier thème et sans transition renault en dommage collatéral renault c'était 300 mille véhicules produits dans l'usine d'astroval en russie les coûts de la main d'oeuvre était moindre qu'en europe donc la rentabilité des modèles vendus vont être impactés renault n'innove plus depuis quelques années dans le domaine technologie et dans le domaine du design renault ne fait que suivre une tendance renault avait été précurseur avec les véhicules électriques notamment au niveau de la zoé d'ailleurs on va y revenir juste après bon il ya ça et puis aussi eu les problèmes avec carlos go vous savez les suspicions les affaires juridiques etc etc qui ont eu un impact divers et variés sur la ferme sur la firme aux losanges et notamment à sa relation avec nissan bah du coup niveau design renault est à la peine dacia filiale de renault filiale roumaine a eu une fuite de cerveaux qui étaient des designers qui sont partis déjà que les dacia n'étaient pas réputés avec les plus belles mais c'était amélioré et bien même ça ils ont perdu des grands noms donc malheureusement ça va faire des créations plutôt timide renault essaye de faire le dos rond essaye de suivre une mode mais en plus de ça s'ajoute la perte du partenariat avec fiat vous savez certains utilitaires qu'on retrouvait notamment chez opel qu'on retrouvait chez fiat bas était produit par renault le problème c'est que stelantis c'est la fusion de fiat et psa mais psa et stelantis donc comprennent aussi opel ce qui veut dire que c'est une grosse perte au niveau utilitaire qui touche aussi la firme française le seul plan positif dans tout ça c'est le partenariat qui perdure avec mercedes même dans une moindre mesure que ce qu'ils auraient peut-être espéré au départ mais ça perdure dans le temps donc voilà qu'est ce qui peut aujourd'hui sauver renault on peut bien se poser la question du coup puisque là la firme semble avoir tous les désavantages avec plusieurs millions d'euros de perdu quand même en russie tout ce qu'on a mis là bout à bout c'est pas positif ben renault ils ont une longueur d'avance sur les véhicules électriques avec la zoe alors la zoe vous la voyez partout une pub edf qui parle de voitures électriques vous avez une chance sur 1,5 en gros vous avez 8 chances sur 10 pour faire plus simple de trouver une zoe alors qu'il existe autres constructeurs notamment français qui produisent des véhicules électriques du coup bah ils ont aujourd'hui une courte longueur d'avance parce que l'étau se resserre dans ce milieu là et qu'on l'aime ou pas la zoe elle est actuellement incontournable donc si renault gère bien leur virage alors qu'ils arrêtent la zoe et qui répercute bien cette gamme électrique sur les différentes déclinaisons la mégane la clio et qu'on retrouve vraiment des modèles de tous les jours d'un point de vue électrique renault peut réussir ce virage et rester dans ce groupe de tête des constructeurs internationaux si le virage est loupé comme semble louper un petit peu bmw dans sa mesure renault pourrait être fortement impacté et on pourrait voir des usines fermées des licenciements à travers le monde par rapport à cette marque mais bon ça c'est on verra bien sachant que l'europe va interdire les véhicules thermiques normalement dès 2035 c'est censé être débattu voté enfin je sais pas trop qu'on en est là dessus pour qu'on fasse un dossier spécial dans un prochain actu moteur c'était donc notre enquête avancée sur renault mais il faut savoir que renault compte aussi produire des véhicules avec la solution mobilisant je lis mes fiches en même temps excusez moi c'est une garantie constructeur de 300 000 km avec six ans de garantie pour permettre aux professionnels taxi et vtc d'avoir un véhicule dit fiable bon bah ça s'adresse qu'à ce public là est ce que ce secteur sera assez porteur est ce qu'il y aura assez de ventes pour dire que ça relance la firme c'est pas sûr mais ça peut être aussi un laboratoire de tests pour développer des modèles c'est pas bête pourquoi pas avant si donc ce secteur sera assez porteur pour sauver la marque française le contrôle technique des sans permis et des deux roues alors qui sera concerné bah toutes les voitures sans permis vous savez les citroën ami les exam les vigiliers mais aussi tous les deux roues comprenant notamment les 50 centimètres cubes mais aussi les quadricycles les quads on en parle moins d'ailleurs de ça bah les quads sont concernés vous avez un quad bah vous serez concerné par le contrôle technique à partir de quand et de quelle périodicité alors c'est déjà c'est à partir d'octobre que c'est censé rentrer en vigueur même si avec nos discussions sur le terrain les comptes les centres de contrôle technique ne semblent pas prêts et disent qu'ils ne seront pas prêts pour pouvoir faire les contrôles techniques donc à voir ce que ça va donner alors pourquoi c'est comme les voitures enfin pour quand excusez moi c'est comme pour les voitures traditionnelles c'est comme pour les véhicules traditionnels ce qui veut donc dire quatre ans après la mise en circulation il faudra un contrôle technique en règles et tous les deux ans passer ce délai de quatre ans véhicules de collection tous les cinq ans je sais pas si ça va s'appliquer aux motos il me semble que oui un véhicule sans permis collection à ma connaissance ça n'existe pas d'ailleurs ça serait l'objet d'une enquête d'un prochain actu moteur donc voilà faut savoir tout ça et quelle amende 135 euros si vous payez dans les délais respectés 90 si vous payez sous trois jours et 750 euros si vous ne payez pas de suite autre risque vous risquez l'immobilisation de votre véhicule et l'obligation de passer le contrôle technique vite ça peut aller éventuellement pourquoi pas jusqu'à la confiscation de la carte grise je sais plus trop mais voilà dans quel but premièrement se conformer aux obligations européennes réduire le nombre de véhicules épaves sur nos routes et je peux vous dire que j'en connais quelques-uns notamment dans les voitures sans permis des véhicules épaves qui pourquoi pas un berceau pété des choses comme ça qui sont des véhicules très dangereux bon pourquoi pas les 50 cm3 j'en connais plus d'un aussi qui roule avec des moteurs ultra modifiés et tout ça donc ce sont ces gens là qui sont dans le collimateur alors je suis pas forcément le mieux placé pour parler de véhicules modifiés etc mais voilà ce sont ces véhicules qui sont dans le collimateur le but est d'essayer toutes les modifications dites illégales il y aura des bandes puissances etc et là ça va être beaucoup plus dur notamment pour les scooters et les 50 cm3 qui sont fortement visés petite moto par ces choses là mais il y a aussi un autre argument on va pas se mentir c'est les pépettes l'argument financier en effet sur chaque contrôle technique vous allez payer une TVA donc une taxe qui rentre dans les caisses de l'état c'est une taxe qui ne rentrait pas jusqu'à présent d'une certaine manière les taxes qui ont été supprimées ailleurs vous les récupérez ici automatiquement ces centres de contrôle technique vont avoir de façon obligatoire plus de travail qui dit plus de travail dit plus de contrôle qui dit plus de contrôleur qui dit plus de contrôleur dit charge salariale et patronale développement de richesses vous comprenez la suite je vous fais pas le dessin moins de chômage enfin bref c'est une balance commerciale à calculer donc les risques des manifestations importantes notamment au niveau des motards qui sont pas du genre à se laisser faire et on comprend parfaitement leur motivation et on leur souhaite bon courage dans leur bataille voilà 2022 l'année des 40 ans de la bx d'ailleurs vous savez à notre association on a une bx break phase 1 1985 16 rs donc c'est un modèle assez rare mais voilà on va donc parler de la bx et donc c'est pour les amateurs de collection vu que la bx fête ses 40 ans on vous invite à regarder autour de chez vous les manifestations qu'il peut y avoir il peut y avoir des lors de fêtes du village ou autre ou des rassemblements dédiés informels ou spécialisés proposés pour mettre en avant ce véhicule ça peut être des grosses fêtes pardon j'ai la fiesta mais non des grosses fêtes cette bx qui était quelque peu boudée à l'époque boudée encore aujourd'hui par certains on prend sa revanche fine de rien parce qu'il faut le savoir la bx sur les cinq dernières années a pris 90% de valeur autrement dit la valeur du véhicule a presque doublé une cote moyenne est estimée à 2200 euros pour un modèle standard rien n'est extraordinaire chaque modèle spécifique puis sera rare plus il y aura de la valeur la bx break par exemple on n'a pas été en mesure de la faire estimer on n'a pas trouvé de prix tous les événements seront donc l'occasion d'avoir des bx mais pas que vous y retrouverez des deux chevaux des tractions des visas des lna pourquoi pas et bien d'autres modèles et on va donc parler d'un événement d'un d'une association qui n'est pas loin de chez nous avec qui on a eu des bons moments c'est l'association des visas club hélénat de france et qui organise l'événement des sites ramboulés à sénélie dans le 45 donc avec une recherche facebook vous devriez retrouver le groupe et si vous avez une bx vous pouvez vous inscrire s'il reste des places à l'heure où nous tournons la vidéo nous pouvons pas vous dire puisque nous n'avons plus trop de contact avec l'organisateur mais sachez que c'est tout à fait possible et même en tant que visiteur d'aller voir de ce qui paraît l'ambiance liée d'un enfant et amusement garanti et enfin qu'est ce qu'un actu moteur si on ne parle pas sport automobile vous pourrez suivre en direct sur eurosport les 24 heures du mans édition 2022 qui se déroulent ce samedi et ce dimanche 11 et 12 juin vu qu'on tourne la vidéo pour le 10 juin vous retrouverez donc c'est direct aussi également sur internet avec des live streaming et en cherchant bien vous devriez pouvoir regarder gratuitement les 24 heures du mans ce qu'il faut aussi vous dire une petite astuce journalistique mettez vous sur twitter beaucoup vont faire des petits directs ou même sur facebook auprès des spectateurs et là vous allez pouvoir vivre de l'intérieur les éléments si vous ne pouvez pas vous y rendre sur place ça peut aussi vous permettre d'avoir d'autres endroits de vue que les caméras ne vous proposeront pas c'est ce que moi personnellement j'utilisais beaucoup quand je n'étais pas sur place pour avoir un maximum d'informations mais on va aussi parler formule 1 parce que d'ici là il n'y aura pas d'actu moteur puisque je vous rappelle maintenant c'est un actu moteur tous les trois mois il y aura le grand prix de france de formule 1 qui va se dérouler le dimanche 24 juillet au circuit du pôle ricard il semblerait qu'il reste peu de place disponible donc n'hésitez pas à commenter, à commander rapidement commenter aussi la vidéo au passage à commander rapidement votre place pour pouvoir profiter de l'événement au maximum avec une bataille ferrari red bull et mercedes qui revient dans l'eau ça promet quelque chose de plutôt sympa mais on verra bien surtout bah voilà c'est la fin de cet actu moteur pas de vidéo médias à vous proposer on va vous en proposer de moins en moins parce que ça ne semble pas trop vous plaire et comme on s'adapte à vous on essaye de faire mieux n'hésitez pas à commenter si vous voulez des vidéos médias toujours à la fin ou pas d'un actu moteur on vous invite à commenter, liker, vous abonner, à activer les notifications, à partager la vidéo, à inviter vos amis, à inviter les gens à venir à la rencontre de notre chaîne, nous serons toujours là pour vous proposer du contenu en équipe avec une association qui se veut voilà enjoyante avec des moments de délire, du sérieux et des vidéos de toutes catégories liées à l'automobile et sa périphérie on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo vendredi prochain à 17h, d'ici là restez à bloc moteur